L'existence n'a aucun sens, raison pour laquelle nous cherchons à lui en donner un, tout en sachant qu'il ne résistera pas à la mort. Les jeux dangereux ont une apparente supériorité dans la hiérarchie des chimères, mais cette fois, le jeu a mal tourné. Bonsoir à vous et bienvenue pour cette nouvelle bibliothèque vagabonde qui fait halte sur la côte d'Emeraude à Saint-Briac, dans ce magnifique château d'une essai qui fut longtemps une colonie de vacances et qui est aujourd'hui devenu un très bel hôtel qui nous accueille. C'est non loin de là que réside notre invité, un invité à la fois réalisateur, documentariste, metteur en scène, scénariste, et également évidemment romancier. Bonsoir Marc Dugain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre tout dernier livre, Paysage trompeur, qui vient de sortir dans la collection Espionnage chez Gallimard que vous dirigez, nous entraîne de la Somalie au Groenland, mais aussi en passant par Saint-Lunaire. Ce petit écart par la Bretagne était-il impératif pour vous ? C'est pratique, si vous voulez. Je trouvais que c'était bien qu'il y ait cet ancrage. En fait, c'est toujours plus simple, comme j'habite ici, de ramener un peu mes personnages. Je ne le fais pas systématiquement, mais c'est agréable parce qu'évidemment, les paysages sont là, et puis c'est très beau ici. Alors l'histoire commence par un échec catastrophique d'une opération de libération d'otages en Somalie, mais aussi par la mort énigmatique de deux journalistes d'investigation qui enquêtaient sur l'assassinat d'un couple au Maroc. Et voilà le lecteur propulsé dans une histoire où la manipulation règne, de rebondissements en rebondissements, entre un ancien agent des renseignements qui a déserté, un producteur de documentaires et une psychologue israélienne. Dans plusieurs de vos livres, on croise le monde du renseignement, de l'espionnage, ce monde invisible, ce monde parallèle dont vous parlez dans ce livre. Pourquoi vous fascine-t-il ? Il me fascine pour une raison, je dirais, proprement familiale, qui est que mon père a été très impliqué dans ce monde-là, dans la partie scientifique du renseignement, sous De Gaulle, à l'époque où le nucléaire était en train de, entre guillemets, d'exploser. Heureusement, il n'a jamais vraiment explosé. Et ensuite, mon oncle, qui était un grand résistant, décoré par la reine d'Angleterre, qui malheureusement vient de décéder, et qui a continué aussi dans le renseignement pendant une certaine période, et le parrain de mon frère, qui était, lui, qui a été patron du ZDEC à une époque. Donc tout ça, ça a créé une ambiance favorable, très inspirante quand j'étais enfant, où on voyait des gens, des Russes, des Hongrois, qui passaient à la maison, enfin tout ça était très… et ça m'a ouvert sur ce monde. Quelle part de vous est-ce que vous avez glissé dans ce documentariste un petit peu infiltré ? Une assez grande part, probablement, mais il y a des bouts de soi-même qui vont dans un personnage qui est inattendu, puis dans un autre. Quelquefois, c'est le principal protagoniste, alors on se dit, ouais, c'est vraiment lui. Il suffit évidemment que le protagoniste ait une maison à Saint-Lunaire pour qu'on dise que c'est lui, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas quand même. On n'est jamais vraiment soi-même dans un roman, sinon on fait de l'autofiction et c'est un autre genre. Vous le précisez dans l'avertissement qui ouvre votre livre, ce livre est inspiré de faits réels qui, pour certains, ont pris une autre direction. Quelle est la part entre la réalité et la fiction dans vos récits, et dans celui-là en particulier ? C'est toujours très difficile d'identifier la part de réalité et la part de fiction. Ce qui est certain, c'est que je me suis inspiré de beaucoup d'histoires vraies dont j'ai eu connaissance, qui ne sont pas dans le public, ou d'histoires qui ont avorté, ou d'histoires qui ont été menées à bout. Et ensuite, je les ai complètement remodelées pour qu'il y ait un lien entre toutes ces histoires-là et en faire un roman, sans dévoiler non plus des secrets d'État, tout en montrant quand même le dessous des cartes, ce qui est intéressant pour le lecteur. C'est le rôle de l'écrivain, justement, de dévoiler le dessous de ces cartes ? Oui, c'est le rôle de l'écrivain de dévoiler le dessous de ces cartes, mais sans tomber dans le conspirationnisme et sans révéler des secrets défenses qui compromettraient la sécurité du pays ou les relations internationales de la France. Donc, il faut faire très attention à ça. Et en même temps, je pense que c'est très intéressant. Il y a vraiment un public qui est intéressé de savoir ce qui se passe en dehors de la réalité officielle. Alors, on va rester dans cet univers de mystère et d'enquête en ouvrant le tiroir des jeunes lecteurs. Avec tout d'abord un cours polar publié chez Locus Solus et à lire dès l'adolescence. Il est signé par le Brestois Arnaud Le Goueflec qui est à la fois écrivain, scénariste de BD et musicien. Tout démarre avec l'assassinat d'un homme et la conviction de l'enquêteur qu'il résoudra l'énigme quand il découvrira à quoi sert une clé mystérieuse sur le trousseau de la victime. Avec les illustrations de Laurent Richard, un livre intitulé La Clé que les auteurs jouent aussi sur scène avec le musicien John Trapp. Du polar, passons au fantasy avec l'univers singulier des mystères de Sid Rock publié chez Beluga Cobreys. Le deuxième tome vient de sortir. C'est la suite des aventures de l'adolescent Antoine Steréden et sa famille qui détiennent le secret d'un passage dans un monde parallèle fantastique. Armel Rollo, auteur costar-morricaine, s'est inspiré à la fois d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux et des Légendes bretonnes. Avec les illustrations en noir et blanc de Sénifine. Marc Duguin, quelle place tenait la lecture dans votre enfance ? J'ai commencé vraiment à lire vers 11-12 ans, en fait. Et ça tenait à une chose très simple et assez amusante, c'est que, en fait, j'habitais dans un immeuble et mes parents travaillaient tous les deux. Ils travaillaient énormément, donc ils n'étaient jamais là. Donc la clé était toujours déposée à la librairie en bas de la maison. Je rentrais, quand il y avait tous les clients, je prenais ma clé. Et puis, de temps en temps, il arrivait qu'on ait oublié de déposer la clé. Donc j'attendais pendant 2-3 heures que mes parents rentrent dans la librairie. Donc je m'étais dans un petit coin, sur les petits tabourets. Et là, dans les collections de poches, je prenais un truc, je commençais. Et c'est comme ça que j'ai commencé Alexandre Dumas, Zébaco, enfin, puis le goût de la littérature était là. – Il était là et est resté. Alors on poursuit la discussion. Je vous propose, en attrapant ce grimoire, vous voyez, ce livre un petit peu ancien, je vous propose de l'attraper, de l'ouvrir. – L'adaptation au ciné ou BD. – Voilà. Vous avez déjà de vos romans qui ont été adaptés soit au cinéma, soit sous forme de romans graphiques, de bandes dessinées. Celui-ci, est-ce que vous avez déjà des idées de suites pour Paysage trompeur ? – J'ai un peu de difficulté maintenant à adapter mes propres livres. Donc ça peut être adapté, mais je pense que à ce moment-là, ça sera par d'autres. Moi, je préfère maintenant travailler sur des sujets originaux ou adapter le livre de quelqu'un d'autre. Parce que je trouve qu'il y a une usure, en fait, quand on a écrit un livre, en écrire le scénario, d'autant plus si on est seul, il y a beaucoup de risques de tomber dans quelque chose d'un peu étroit. – Je vous laisse attraper le suivant. – Il y en a plusieurs. Rituel d'écriture. Si je suis à la fois sur un film et sur un livre, ce qui m'arrive quand même très souvent, je préfère écrire le livre le matin, assez tôt. C'est vrai que j'aime bien avoir une ou deux heures d'avance sur la famille, déjà, avant qu'elle se réveille et que ça commence à… Bon, sachant après que ça se calme une fois que mon fils est à l'école, mais… Donc, il y a ce moment-là. Après, moi, je ne peux pas écrire. Alors, j'écris assez vite, mais je ne peux pas écrire non plus très, très longtemps. C'est-à-dire que si je commence à 6h du matin, à 11h, c'est fini. Et l'après-midi, je m'occupe, à ce moment-là, de cinéma. Mais, voilà. Alors, c'est le moment d'ouvrir le tiroir des libraires. Aujourd'hui, direction Saint-Servant et la librairie Le Porteplume-Malouin. Pierre Garry, qui vient de reprendre cette très ancienne librairie, partage avec nous un de ses coups de cœur. Donc, un de mes coups de cœur de la rentrée littéraire, c'est « Les enfants disparus » d'Anthony Passeron, qui nous plonge, c'est un récit de sa famille dans les années 80 et de la disparition de son oncle, qui est une des premières victimes du sida. Il était héroïnomane. On est plongé dans cette famille de commerçants émigrés italiens, rien de destiné, en fait, à connaître une telle tragédie. Donc, c'est à la fois l'incompréhension, mais c'est aussi la beauté du récit d'Anthony, et qui est accompagné d'un chapitre sur deux par un récit plus scientifique sur la découverte du sida. Donc, c'est à la fois passionnant historiquement et extrêmement fort. C'est un des romans qui va marquer la rentrée littéraire. Poursuivons avec notre rubrique quatrième de couverture qui donne la parole aujourd'hui au finistérien Thierry Dussard pour un livre sur les traces de Flaubert en Bretagne, intitulé « Fantasy vagabonde » et édité chez Paul Sen. Je m'appelle Thierry Dussard. Je suis journaliste. Et parfois, j'écris des livres. Quand on est journaliste, on est limité par le temps, par l'espace. Dans un livre, on peut dérouler sa pensée, partir en voyage et inviter les lecteurs à partir avec soi. Alors, c'est l'histoire de Gustave Flaubert qui a 25 ans, une histoire réelle, qui est partie en Bretagne, sac à dos pendant trois mois, faire le tour de la Bretagne en 1847. C'est une Bretagne d'avant l'école, d'avant le chemin de fer, qui est restée figée dans sa misère et sa pauvreté depuis le Moyen-Âge. Mais il y a l'œil de Flaubert, un œil au laser. Et son regard est extraordinaire. Et ce texte est resté un petit peu dans l'oubli, parce qu'il ne sera publié qu'après sa mort. Et donc, j'ai voulu le remettre en avant. Du coup, je suis reparti avec ma femme faire ce tour de Bretagne sur les pas de Gustave Flaubert. Flaubert est la belle île. Chacun voyage à sa manière. Et celle de Gustave vaut théorème. Sans guide ni renseignement quelconque. C'est là la bonne façon. Nous nous misons à marcher, décidés à aller n'importe où, pourvu que ce fût loin. Et à rentrer n'importe quand, pourvu que ce fût tard. Donnez au moins à mes narines le parfum de tous les vents de la terre. C'est du brut de Flaubert. Et vous, Marc Duguin, quel livre fétiche nous avez-vous apporté ? Je trouvais que c'était intéressant de parler de quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à structurer mon écriture. Qui est Anton Tchékov. C'est d'autant plus intéressant de parler de lui aujourd'hui que c'est un auteur russe. Et qu'il est tout le contraire de l'image que nous donne la Russie aujourd'hui. Cette image de rustre, violente, mensongère. Et Tchékov, c'est tout le contraire. C'est l'humanisme, c'est l'intelligence. D'abord, il était médecin. Il est mort très jeune, de la tuberculose, à 40 ans. Et il a une œuvre considérable qui n'est pas romanesque, qui est essentiellement, comme on le sait, le théâtre. Je pense que c'est un des auteurs les plus joués dans le monde. Moi, je conseille tout simplement les œuvres complètes de Tchékov. Là, elles sont dans la pléiade parce qu'on me les a offertes dans la pléiade. Mais il y en a aussi en livre de poche et dans plein d'autres éditions plus accessibles. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, jetons un œil du côté du tiroir des rendez-vous préparés avec notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, rendez-vous incontournables des amateurs de BD avec la 41e édition de Quai des Bulles à Saint-Malo. 700 auteurs à rencontrer pour 40 000 visiteurs attendus. Samedi 15 octobre, dans le Morbihan, Nathalie Debrock sera la marraine de la seconde édition du Salon du Livre de BD. Et le dimanche 23, ce sont les plus jeunes qui sont invités au premier festival de livres jeunesse de Carnac. 30 auteurs et illustrateurs seront là pour les rencontrer. Voilà pour ces rendez-vous. Merci beaucoup, Marc Dugain. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Paysage Trompeur, qui vient donc de sortir chez Gallimard. Grand merci également à l'hôtel du Nessay pour son accueil. Merci de votre fidélité à la Bibliothèque Vagabond. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site internet de France 3 Bretagne pour retrouver toutes les références des livres dont nous vous avons parlé. Les spectateurs d'Iroise retrouvent maintenant leur édition locale. Et moi, le temps d'un générique, je vous donne rendez-vous pour supplément d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada